Bonjour et bienvenue en Provence Pays d'Arles ! Aujourd'hui on va survoler le Nord des Alpies qui est un parc naturel régional et on va partir à la découverte des paysages fabuleux qui ont été façonnés par l'homme au fil des générations. C'est parti ! Avec ses crêtes calcaires et ses falaises lumineuses, le massif des Alpies se déploie sur 30 000 hectares de pinèdes, de garigues et de terres cultivées. Il limite le territoire du parc naturel régional des Alpies, paradis des promeneurs et des amateurs de nature même si l'accès aux chemins et sentiers est limité en période estivale. Au Nord-Orgon se dressent face à l'indurance les premiers reliefs du Luberon tout proche. Le site de Beauregard qui domine la ville est occupé depuis le néolithique. Il abrite aujourd'hui la chapelle Notre-Dame de Beauregard construite au 19ème siècle. La chapelle 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 Il a été détruit par Echelieu au XVIIe siècle, après avoir été au cours des siècles un opidum romain, une forteresse militaire réputée pour la propriété successive de multiples seigneurs. De l'ancienne forteresse des Comtes de Provence, il ne reste aujourd'hui que deux tours qui font la fierté des châteaux renardés. Château renard et son marché d'intérêt national règnent sur un territoire prospère et fertile, entièrement consacré au maraîchage et à la culture des arbres fruitiers. C'est ici que sont cultivés, vendus et expédiés dans toute la France, une grande partie des fruits et légumes de Provence. La plaine maraîchère de Château renard, qui couvre aussi les villages d'Irargue, de Mayanne, de Graveson et de Rognonasse, se prolonge jusqu'au flanc de la montagnette. L'abbaye de Frigolet émerge de ce paysage de Pinède et de Garrigue. Son histoire commence au XIIe siècle. Les frères prémontrés s'y consacrent à l'accueil des visiteurs, des hôtes de passage, des jeunes et de tous ceux qui recherchent le silence, le repos et la prière. Mais c'est ce pays, c'est ce pays, c'est ce pays. Et voilà l'incontournable site de glane Massin-Rémy de Provence, le plateau des Antiques avec son arc de triomphe et l'imposant mausolée des Jules, richement sculpté de scènes historiques et mythiques. La cité a atteint son apogée à l'époque d'Auguste. Laissez-vous saisir par la magie des lieux et la mystérieuse poésie de cette cité abandonnée. Laissez-vous saisir par la magie des lieux et la maire des diapos. Laissez-vous saisir par la magie des lieux et la maire 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 des lieux. Laissez-vous saisir par la magie des lieux et la maire 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 des lieux. Faites-vous saisir par la magie des lieux et la maire des lieux et la maire des lieux et la maire des lieux. Sous-titres par Juanfrance